Merci à tous, merci de votre présence à ce webinaire IDS. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'écouter Marion Casagrande, côté Inrae et Raphaël Bellemain, côté CIRAD, qui vont nous présenter une méthode qui est l'aboutissement de pas mal de travail de terrain, où ils ont hybridé pas mal d'expériences de terrain pour arriver à cet outil dont je ne vais pas dire beaucoup plus parce qu'ils vont vous le présenter amondamment pendant cette heure et quart. Comme d'habitude, on a un temps de présentation assez large que Marion et Raphaël vous adapterez comme vous voulez. On va essayer de ne pas trop dépasser 40 minutes pour ensuite avoir une bonne demi-heure de questions. Pour les questions, soit vous stockez vos questions dans le chat, soit vous prenez la parole en direct, ça marche très bien aussi. On régulera ça avec Caroline. Je vous laisse la place Marion et Raphaël. Merci encore de votre intervention. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. On va vous présenter à deux voies, Raphaël et moi, la démarche de diagnostic sociotechnique, qui est une démarche qui a été formalisée sur la base de travaux antérieurs, mais de travaux qui sont toujours en cours. Donc moi, je travaille en ce moment pour l'UMR S'Adapte, mais j'ai réalisé ce guide quand j'étais dans mon contrat précédent pour l'unité éco-développement. Et puis, je vais laisser Raphaël se présenter. Merci Marion. Je m'appelle Raphaël Bellemain. Je suis agronome au CYRAD, en poste au Sénégal. Et donc, j'ai également contribué à l'élaboration de ce guide de diagnostic sociotechnique, principalement au travers de mes travaux de thèse à l'INRAE sur le terrain de la Clémentine de Corse. Merci Raphaël. Donc, on vous présente ce travail à deux voies, mais c'est un guide qui a été rédigé avec également Yann Boulestro, Marianne Lebaille, Mireille Navarette et Jean-Marc Ménard, et qui est disponible sur le site d'IDéas au téléchargement. Donc, la présentation aujourd'hui, elle va se passer en trois temps. Un premier temps d'introduction où je vais vous rappeler ou s'expliciter le contexte et les concepts qui sont sous-jacents à cette démarche de diagnostic sociotechnique. Un deuxième temps plus conséquent dans lequel on rentrera plus en détail dans la démarche générale, mais également dans le détail de ces étapes. Et en illustrant cela avec un exemple filé sur la Clémentine de Corse que vous présentera Raphaël. Et dans un dernier temps, on vous présentera les sorties du diagnostic sociotechnique, ce à quoi ça peut aboutir, notamment en termes d'activité de conception et les sorties qui sont prévues, les suites qui sont prévues à ce travail de formalisation de la démarche. Donc, tout d'abord, pour commencer, pourquoi et dans quelle situation faire un diagnostic sociotechnique ? On fait le constat que dans les systèmes agri-alimentaires, les problèmes à résoudre sont souvent complexes et multidimensionnels. Si on prend un exemple assez connu maintenant de la diversification des assolements avec des cultures mineures, par exemple des légumineuses à graines, de la luzerne, du lin fibre ou du chanvre, on voit bien que dans ce changement de pratique qui est induit par la diversification des espèces, il va y avoir différentes dimensions qui coexistent et des questions qui se posent en parallèle. Il y a des questions techniques qui se posent, comment on fait pour conserver ces espèces ? Des questions plus organisationnelles, est-ce qu'il existe des bouchers pour ces espèces ? Comment est-ce qu'on peut les collecter ? Ou encore des questions technologiques, est-ce qu'il y a la possibilité, comment on peut transformer ces cultures ? Donc, on voit bien là qu'un changement de pratique agricole, ici la diversification des cultures, n'implique pas seulement que les agriculteurs pour la mettre en œuvre. En fait, la dimension notamment technique, pardon, organisationnelle et technologique vont impliquer du changement du point de vue d'autres acteurs. Donc, pour résoudre ce type de problème, l'innovation, dans ces cas-là, est vue comme un processus de co-évolution qui va combiner des changements technologiques, techniques, sociaux, économiques et institutionnels. Et dans ce cas-là, le processus d'innovation, il ne consiste pas seulement à développer des nouvelles techniques, mais aussi conjointement à développer les modes d'organisation qui sont adaptés à ces nouvelles techniques. Donc, le diagnostic, il sert à quoi ? Il sert à comprendre les tenants et les aboutissants du problème qu'on veut résoudre dans toute la complexité des dimensions que je viens de vous citer et dans le but ensuite d'innover et d'aider à la conception. Donc, voilà pour ce qui nous pousse, ce qui peut nous pousser à faire un diagnostic sociotechnique. Alors, concrètement, en quoi ça consiste ? C'est une démarche qui vise à identifier l'ensemble de ces facteurs techniques, cognitifs, économiques, politiques, sociaux qui vont permettre de décrire la situation et le problème et d'identifier les freins et les leviers au processus d'innovation dans les systèmes agroalimentaires. Alors, si on positionne le diagnostic sociotechnique dans le processus d'innovation, voilà ce que je vais vous montrer comment on peut l'articuler dans ce processus d'innovation. Donc, le processus d'innovation, c'est un processus qui consiste à passer d'un problème à résoudre au développement et à la mise en œuvre d'innovation technique, organisationnelle et ou institutionnelle pour résoudre ce problème. Et ce processus d'innovation, il résulte d'activités de conception sans su stricto, mais il dépend de la structuration d'un collectif de conception puisqu'on a vu que le problème est multidimensionnel, il est multi-acteur. Donc, il faut un collectif multi-acteur de conception derrière. Et le diagnostic sociotechnique, c'est une des activités de conception qui va contribuer à ce processus d'innovation. Si on rentre un peu plus dans le détail, la structuration du collectif de conception, elle peut être distinguée en plusieurs activités. Le fait de créer le collectif, de le piloter et de partager des connaissances au sein de ce collectif, tout ça, ça contribue à structurer le collectif. Et d'autre part, on a des activités de conception qui correspondent à comprendre, analyser la situation, à formaliser sur la base de la compréhension de la situation une problématique et une cible de conception. Il y a des activités d'exploration des solutions et des activités d'évaluation des solutions. Le diagnostic sociotechnique, lui, clairement, il contribue à comprendre et analyser la situation. C'est un diagnostic, c'est-à-dire un peu compris, comment dire, dans son nom, quoi. Et concrètement, il va permettre d'identifier des freins et des leviers pour innover. Donc, ça va nous renseigner sur l'exploration des solutions. Il va permettre aussi de repérer les acteurs et de comprendre la vision de l'avenir de ces acteurs. Donc, à la fois, il va nourrir la création du collectif, mais aussi, il va permettre d'affiner la formalisation de la problématique et de la cible de conception. Et puis, les résultats du diagnostic en eux-mêmes vont être partagés au sein du collectif et ça va aussi nourrir la vie du collectif de conception. Un point important, c'est de vous dire que cette articulation entre le diagnostic et les autres activités de conception, ce n'est pas forcément séquentielle, ce n'est pas nécessairement dans l'ordre vertical. Ce sont des activités qui peuvent se positionner différemment en fonction de la question à résoudre et du collectif de conception. Et un point d'attention aussi, c'est de vous dire que les activités de conception, ça ne se résume pas seulement à l'exploration de solutions via des ateliers de co-conception, par exemple, mais c'est bien un ensemble d'activités qui vont contribuer à définir des innovations techniques, organisationnelles et ou institutionnelles. Donc voilà comment positionner le diagnostic dans le processus d'innovation. Alors maintenant, plus concrètement, comment on fait pour réaliser un diagnostic sociotechnique ? La clé du diagnostic, en fait, c'est de passer par les acteurs, de passer par la compréhension de leurs pratiques, de leurs stratégies et des raisons auxquels ils appartiennent. Si on reprend ici l'exemple de la diversification, un agriculteur qui choisit de se diversifier, bien sûr, la décision dépend de lui, mais cette décision est rendue possible en fonction de décisions, de choix, de changements de pratiques d'autres acteurs. Par exemple, il doit se fournir en entrant pour avoir de nouvelles espèces ou de nouvelles variétés. Donc ça va impacter les agro-fournisseurs. Il peut avoir aussi besoin de nouvelles compétences, de connaissances et de références pour cultiver ces espèces qu'il ne connaît pas. Donc ça va avoir un impact sur ces relations et sur ce que peut produire la recherche et le développement. Il peut aussi avoir besoin de compenser les surcoûts et des éventuelles pertes de rendement dues au fait de cultiver ces espèces mineures qui sont peut-être moins rentables que les espèces classiques. Et ça, ça peut impacter aussi les politiques publiques. Et enfin, il va proposer de nouvelles espèces à la vente qui vont nécessiter de nouveaux débouchés et ça va impliquer potentiellement des changements de la part de toute ou partie des acteurs de la VAD. Donc on voit bien ici que le changement de pratique de l'agriculteur ne dépend pas seulement de ces pratiques à lui, mais dépend des pratiques de tout un tas d'autres acteurs du système agroalimentaire auquel l'agriculteur est connecté. Et donc ce qui nous intéresse dans le diagnostic sociotechnique, c'est de repérer ces acteurs et de comprendre comment ils interagissent entre eux pour identifier éventuellement des systèmes sociotechniques. Qu'est-ce que c'est qu'un système sociotechnique ? En fait, c'est un réseau stable d'acteurs qui est stabilisé par le fait qu'ils partagent leurs pratiques, leurs savoirs, des technologies et que leur représentation collective, les normes et les règles qui se donnent sont compatibles entre eux. C'est un ensemble d'acteurs qui a l'habitude de fonctionner ensemble et pour qui ça fonctionne bien. Le système sociotechnique, c'est un cadre qui existe et qui va influencer le processus d'innovation et il va opérer comme un filtre qui va sélectionner les innovations qui sont compatibles avec lui et avoir tendance à écarter les innovations qui ne sont pas compatibles. En gros, quand on va analyser les acteurs, les réseaux d'acteurs et si on en vient à identifier un système sociotechnique, de comprendre et d'identifier le fonctionnement de ces systèmes sociotechniques va permettre d'identifier les freins et les leviers au processus d'innovation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se projeter sur le fait que ça va être plus ou moins facile d'intégrer des innovations ou en tout cas on va être en mesure de se dire quelles sont les caractéristiques de ces innovations nécessaires pour qu'elles soient compatibles avec le système actuel ou bien si on veut aller vers de nouveaux types d'innovation, ça veut dire qu'il faut changer la façon de fonctionner des acteurs du système sociotechnique et il faut qu'ils revoient eux aussi leurs pratiques. Voilà pour le positionnement du contexte et des concepts qui sont sous-jacents à la démarche, c'était assez théorique, donc on va essayer maintenant de vous donner des exemples plus concrets de comment on s'y prend pour faire un diagnostic sociotechnique. Comme je vous le disais tout à l'heure, on part d'un problème complexe à résoudre et on prend les acteurs comme point d'entrée. L'idée, c'est donc d'analyser le fonctionnement des réseaux d'acteurs et pour ça, on va identifier les acteurs et leurs pratiques, caractériser leurs pratiques, on va essayer de comprendre les déterminants de leurs pratiques, on va identifier leur stratégie et comprendre au final le fonctionnement de ces réseaux. Ça va nous permettre globalement d'identifier les freins et les leviers au processus de conception, d'une part, en repérant des initiatives, des façons de fonctionner qui existent déjà et qui peuvent permettre de répondre aux problèmes qu'on a repérés et de repérer aussi d'éventuels processus de verrouillage et de déverrouillage dans les réseaux d'acteurs. L'enjeu étant au final d'éclairer une activité de conception d'innovation. Le diagnostic, en tout cas dans la façon dont on l'a formalisé aujourd'hui, on l'a fait vraiment dans le but d'éclairer cette activité de conception d'innovation. C'est ça qui tend la façon dont on a pensé la démarche et on vous montrera tout à l'heure quelles sont les sorties qu'on peut en attendre d'un point de vue de la conception. Pour vous illustrer ça, on va utiliser le travail de diagnostic qu'a mené Raphaël dans le cadre de sa thèse sur la clémentine de Corse et je vais d'abord lui laisser présenter le contexte de ce cas d'étude qui va nous servir de fil rouge. Raphaël ? Merci Mario. Je vais vous présenter ce cas d'étude. C'est un cas d'étude que j'ai traité dans le cadre de ma thèse qui s'est déroulée à l'INRAE au centre INRA de Corse au LRDE entre 2013 et 2016. La zone concernée était le bassin de production de la clémentine de Corse et c'est un bassin de petite taille avec 139 exploitations, 25 000 tonnes par an, 1200 hectares de vergers, 23 stations de conditionnement et une production orientée vers le marché français. La clémentine de Corse est un produit à dimension patrimoniale qui bénéficie depuis plusieurs années, depuis 2007, d'une indication géographique protégée, donc un signe de qualité qui signale et valorise l'origine du produit. et ce produit a plusieurs caractéristiques et l'une d'entre elles est la plus célèbre, c'est la récolte avec la fameuse feuille. Et donc, dans ce cas d'étude, on avait un problème à résoudre, c'est celui de la gestion de la qualité de cette clémentine avec des alertes, notamment de la profession sur une tendance à la fois à la baisse d'acidité, baisse de goût et donc perte d'identité avec un risque de perte d'identité pour le produit. Donc, on s'est posé la question de savoir quels sont les facteurs en quoi le ou les systèmes sociotechniques en place influencent la gestion de la qualité de la clémentine de Corse sous IGP. Voilà, merci. Merci Raphaël pour cette mise en contexte. Donc, je vais vous présenter globalement la démarche. Donc, c'est une démarche en cinq étapes qu'on va vous détailler ensuite qui se regroupe on va dire en trois phases. Alors, le premier point, c'est de vous dire qu'on a donné des numéros à ces étapes mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les réaliser dans cet ordre-là. Ce n'est pas nécessairement séquentiel et on voit, on a fait des flèches qu'il y a des allers-retours entre ces différentes étapes qui peuvent se nourrir les unes les autres. Mais pour donner un cadre plus facile à suivre, on les a ordonnées selon cinq étapes et trois phases. Donc, la première phase, c'est une phase d'analyse qu'on a qualifiée d'inductive parce que c'est une phase exploratoire d'immersion et de familiarisation avec le terrain d'études qui a pour objectif de structurer la suite du travail. Ensuite, on a une phase d'analyse élémentaire qui vise à identifier ce qui compose le système sociotechnique et qui permet d'aboutir à la compréhension des déterminants des pratiques des acteurs. c'est vraiment la phase d'investigation la plus poussée. Et on a ensuite une phase d'analyse transversale qui va mobiliser les données qui ont été collectées précédemment et qui consiste à recouper les informations qu'on a pour caractériser le fonctionnement des éventuels systèmes sociotechniques dans le but de comprendre comment les systèmes, les réseaux d'acteurs en place orientent le processus d'innovation et quels sont les freins et les leviers au développement de technologies alternatives. Et dans cette phase d'analyse transversale on a la cinquième étape qui est une étape de partage des conclusions du diagnostic avec les acteurs qui contribue éventuellement à la réactualisation des conclusions de l'analyse transversale. Donc c'est pour ça qu'on l'a intégrée à cette phase d'analyse transversale. Cette démarche on vous le disait en intro elle a été élaborée à partir de travaux antérieurs des travaux sur la diversification des cultures des travaux sur la clémentine de Corse des travaux sur la transition écologique d'un bassin versant en Martinique et des travaux sur la gestion des bioagresseurs telluriques en système maraîcher en Provence donc ce sont des travaux qui sont déjà publiés et la démarche elle a été formalisée au cours de deux projets le projet bicréatif et le projet interlude qui sont deux projets qui ont pour point commun de viser à la conception de scénarios territoriaux qui visent à réduire voire arrêter l'usage des pesticides et qui ont été on va dire des laboratoires de tests de la démarche et qui nous ont aidé à finaliser sa formalisation alors si on démarre donc avec l'analyse la phase plutôt inductive on a donc deux étapes une première étape qui vise à délimiter le système à étudier c'est à dire formuler d'une part le problème complexe ça résout et délimiter le périmètre d'investigation ce périmètre d'investigation il a deux dimensions il peut avoir une dimension spatiale donc quel est le territoire qui nous intéresse et il peut aussi et ou avoir une dimension plus verticale en fonction des filières qui sont étudiées donc le périmètre d'investigation c'est croiser un territoire et une ou plusieurs filières qu'on souhaite étudier et c'est également identifier les facteurs qui sont exogènes c'est à dire qui ne font pas partie des systèmes d'acteurs qu'on va regarder mais qui peuvent impacter ces acteurs et sur lesquels les acteurs n'ont pas de prise typiquement par exemple le changement climatique ou la crise Covid qui va avoir un effet sur les acteurs mais que les acteurs ne peuvent pas contrôler donc ça c'est la première étape du diagnostic ensuite une deuxième étape c'est de cartographier les acteurs et les technologies qui existent déjà et qui sont en lien avec le problème à résoudre donc il s'agit d'identifier des technologies existantes c'est à dire concrètement des initiatives des coordinations entre acteurs et des techniques qui pourraient contribuer au moins en partie à résoudre le problème qui nous intéresse il s'agit aussi du coup d'identifier les acteurs qui sont concernés par le problème à résoudre les technologies à existence qu'on a repérées et les voici cartographier ces acteurs pour ensuite sélectionner ceux qui vont être pertinents à enquêter de manière plus approfondie dans l'analyse élémentaire je vais passer la parole à Raphaël qui du coup va vous illustrer comment ça s'est passé pour la clémentine de Corse et les résultats produits au cours de ces deux étapes donc dans ce cas d'étude le choix qui a été fait c'est une délimitation du système d'abord géographique donc le bassin de production de la clémentine de Corse qui se limite à la plaine orientale de Corse donc une fine bande de terre entre mer et montagne qui court sur une cinquantaine de kilomètres de Bastia à Solenzara et de manière verticale on s'est intéressé à la production également au premier maillon de commercialisation donc des fruits et à l'amont de la filière donc le système de R&D conseil mis en marché donc vous pouvez voir sur ce graphique différents sous-systèmes qui ont été identifiés à partir d'un premier exercice de cartographie des acteurs en présence un système de R&D conseil un système de commercialisation des clémentines avec des stations de tri des grossistes des metteurs en marché des op un système sociopolitique c'est-à-dire un système impliqué dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'appui à la filière et enfin un système de mobilisation de conservation également des ressources génétiques et notamment des porte-greffes et des variétés de clémentines et d'autres agrumes et donc les différents acteurs en présence participent au fonctionnement de ces différents sous-systèmes et parfois certains acteurs se retrouvent à cheval entre plusieurs sous-systèmes il y a également des facteurs exogènes ou plutôt des acteurs exogènes qu'on a identifiés mais qu'on n'a pas pris en compte qui sont à droite du schéma et à gauche et donc ces acteurs ce sont en fait les acteurs dominants du système alimentaire français donc la grande distribution et ses centrales d'achat le grand public les consommateurs tous ces acteurs ont été on va dire pris en compte mais non étudiés en détail voilà donc voilà les différentes composantes du système sociotechnique telles qu'elles ont été délimitées dans cette étude et peut-être il y a une autre forme de délimitation qu'on a fait c'est une délimitation temporelle c'est-à-dire qu'on a à la fois fait une analyse sociotechnique à plat sur le système existant mais également une analyse longitudinale c'est-à-dire ou socio-historique dans laquelle on a regardé comment ces différents sous-systèmes ont co-évolué entre l'arrivée des premiers agrumiculteurs sur la plaine orientale de Corse dans les années 1960 jusqu'à aujourd'hui voilà merci Mariam merci Raphaël pour cette illustration donc on va passer à l'étape suivante donc au-delà de ces deux premières étapes notamment pendant la deuxième qui vise à identifier les technologies qui existent déjà et qui sont comment dire qui peuvent permettre de répondre à toute ou partie du problème on a identifié l'opportunité d'utiliser un concept que je vais vous présenter là juste après que sont les technologies révélatrices c'est-à-dire d'identifier parmi les technologies existantes des technologies qui nous semblaient prometteuses pour arriver à dérouler le fil et comprendre ce qui se passait du point de vue des acteurs alors qu'est-ce que c'est que ces technologies révélatrices ce sont des initiatives repérées qui vont remplir un certain nombre de critères donc déjà je vais revenir sur ce que c'est que la définition d'une technologie au sens des travaux sur la multilevel perspective et qu'on mobilise comme fondement conceptuel de notre démarche donc une technologie c'est une configuration alors dans le cadre agricole on l'a transformé c'est donc une configuration de techniques agricoles et de compétences qui vont permettre d'atteindre un objectif de remplir une fonction donnée une technologie ça combine donc des artefacts donc des objets techniques comme les outils le matériel les composants avec également des infrastructures qui sont donc en bas du schéma mais également des savoir-faire et des compétences des utilisateurs qui sont pourvoyeurs de la technologie autrement dit la technologie elle combine des actants humains et des actants non humains et c'est ça qui est important c'est pour qu'il y ait technologie il ne suffit pas qu'il y ait une technique il faut que cette technique elle soit mise en oeuvre par des humains qui sont du coup porteurs de certaines compétences et utilisateurs de la technique et cette technologie les technologies elles sont indissociables du système sociotechnique dans lesquels elle se trouve puisque une même technique pourrait trouver des applications des façons d'être utilisées différentes en fonction du système sociotechnique c'est à dire en fonction du réseau d'acteurs dans lequel elle est insérée donc voilà ce que c'est qu'une technologie nous ce qu'on a appelé une technologie révélatrice ce sont des technologies qu'on a observées qui existent déjà dans le périmètre d'investigation qui contribuent à résoudre le problème identifié et qui ont du sens pour les acteurs qu'elles soient jugées souhaitables par certains ou au contraire qu'elles soient controversées et posent problème à d'autres l'idée de ces technologies révélatrices c'est d'avoir un truc un fil à tirer notamment pendant la phase d'enquête plus poussée qui vient après lors de l'analyse élémentaire pour pousser les acteurs à s'exprimer sur ces technologies à expliquer pourquoi ils peuvent les mettre en oeuvre ou au contraire qu'est-ce qui les empêche de le faire donc ça va permettre d'identifier les déterminants de leur pratique en lien avec ces technologies c'est un outil on va dire qui a été mobilisé dans certains cas de diagnostic sociotechnique mais pas dans tous les cas et en aucun cas c'est un point de passage obligé à la méthode mais il nous semblait intéressant de montrer comment ça pouvait soutenir une démarche de diagnostic sociotechnique dans le cas de la Clémentine de Corse Raphaël il a travaillé sur trois innovations controversées qui lui ont qui lui ont permis de tirer les fils des réseaux qu'il a étudiés donc Raphaël je te laisse présenter ces innovations très bien est-ce que tu peux changer de diapo voilà merci donc des innovations controversées comme disait Marion qui révèlent le fonctionnement du système sociotechnique donc la première animation c'est donc un groupe de deux variétés de Clémentine donc la première s'appelle SRA 535 vous pouvez la voir sur la photo en bas la seconde s'appelle CAF1 vous pouvez la voir également à droite sur la photo en comparaison d'une autre variété qui s'appelle SRA 63 qui est considérée comme la variété de référence qui forme le type Clémentine de Corse et donc ce qui frappe immédiatement quand on regarde ces photos c'est d'abord le calibre ou le diamètre de la variété SRA 535 et puis à droite sur la CAF1 sa couleur rouge et donc ces deux variétés effectivement on les trouve de manière significative dans la zone étudiée et il se trouve qu'elles sont de plus en plus adoptées par les producteurs en tout cas pendant la période où j'étudiais cette filière ces deux variétés étaient extrêmement on va dire attractives pour les producteurs pour la bonne raison que dans le cas de la 535 le calibre c'est un facteur de compétitivité pour les agriculteurs les producteurs lorsqu'ils vendent un lot d'une tonne de Clémentine la tonne de Clémentine sera vendue plus cher si les fruits sont de gros calibres que s'ils sont de petits calibres et d'autre part la CAF1 elle avait une compétitivité en matière de précocité elle arrive avant la SRS63 et donc à un moment où les prix sur le marché français de la Clémentine sont encore élevés or la controverse vient du fait que ces variétés étaient jugées atypiques par une grande partie des agréhomiculteurs y compris par ceux qui la cultivaient et donc dans un cadre où l'IGP qualifie la Clémentine de Corse comme un fruit d'une certaine couleur rouge orangé de petit calibre et avec un certain goût acidulé ces deux variétés étaient jugées atypiques donc c'est la raison pour laquelle elles étaient controversées deuxième exemple donc des outils de lutte biologique qui visaient à écologiser les systèmes de production qui permettaient également de renforcer les itinéraires techniques des producteurs bio de l'île et qui finalement étaient mobilisés par certains producteurs conventionnels et qui entraient en synergie avec l'image d'une Clémentine naturelle qui correspond aussi à un argument marketing de la filière Clémentine de Corse or dans le cas de ces technologies là ont été relativement peu adoptées par les producteurs car elles s'accompagnaient d'une maîtrise limitée de la qualité visuelle des fruits en gros on arrivait à réguler les bioagresseurs mais ils n'étaient pas complètement supprimés et ça aboutissait à des défauts visuels sur les fruits qui les rendaient non commercialisables ou bien commercialisés avec ceux dans des catégories commerciales qui ont moins de valeur troisième exemple la taille longue c'est une technique de taille qui est apparue dans les années 2010 dans le bassin de production de la Clémentine de Corse et qui était radicalement nouvelle des techniques traditionnelles une taille beaucoup plus sévère qui aboutissait encore une fois à des fruits de plus gros calibre et également à une meilleure maîtrise de la qualité visuelle des fruits puisque les arbres étaient plus aérés et ça permettait une meilleure pénétration des produits vitaux dans les canopées et ça diminuait également les coûts de production puisque ça rendait les fruits plus accessibles pour les récolteurs et donc ça accélérait la récolte et donc pourtant cette taille était controversée puisque beaucoup d'acteurs disaient qu'ils ne reconnaissaient plus leurs arbres et j'ai découvert à travers ça finalement la dimension patrimoniale du verger de Clémentine de Corse donc voilà ces trois exemples trois entrées par des artefacts et on se rend compte que ces artefacts ils renvoient à un certain nombre de comme disait Marion tout à l'heure de savoir-faire et de règles et donc ils provoquent des controverses merci Raphaël pour cet exemple qui rend peut-être plus concret ce concept de technologie révélatrice donc comme vous le disiez Raphaël à l'instant l'idée d'utiliser ces technologies révélatrices ou controversées c'est de faire parler les acteurs dessus pour comprendre comment ils se positionnent par rapport à ces technologies qu'est-ce qui régit leur façon de les mettre en oeuvre ou pas et avec qui ils s'organisent donc ça peut être un révélateur des réseaux d'acteurs et donc ça peut être utilisé concrètement dans la phase d'entretien de l'analyse alimentaire donc de l'étape 3 cette étape 3 elle vise donc à comprendre les déterminants des pratiques des acteurs et de tous les acteurs pas seulement les agriculteurs c'est-à-dire les acteurs des différents domaines d'activité que vous a présenté Raphaël tout à l'heure les acteurs de la mont de la val de la production mais aussi les acteurs sociopolitiques l'idée c'est donc de rencontrer les acteurs clés qu'on aura opérés grâce à l'étape précédente donc pas forcément de rencontrer tous ceux qui ont été cartographiés mais d'identifier ceux qui semblent être les plus pertinents au regard de la question qu'on se pose et ensuite au travers d'entretiens semi-directifs d'identifier les déterminants des pratiques de ces acteurs qui rendent possible qui expliquent l'organisation actuelle autour de technologies qui existent déjà l'enjeu c'est aussi d'identifier ces déterminants à différentes échelles donc pour ce qui concerne les agriculteurs ça va être à l'échelle de la parcelle du système de culture et de l'exploitation agricole mais il s'agit aussi de réfléchir aux déterminants à d'autres échelles qui sont moins fréquentes pour les agronomes comme l'échelle de la filière ou du territoire et enfin cette troisième étape elle vise toujours via les entretiens en majeure partie à analyser les relations entre les acteurs c'est-à-dire à comprendre comment ils font réseau donc je vais repasser la parole à Raphaël qui va vous montrer ce qui est ressorti de cette étape dans le cadre du diagnostic sur la Clémentine de Corse oui merci Marion donc l'étude croisée ou l'étude croisée de ces différentes technologies révélatrices au travers d'entretiens avec l'ensemble des acteurs mentionnés tout à l'heure dans la cartographie nous a permis de comprendre que le processus d'innovation dans ce petit bassin de production de la Clémentine de Corse était doublement polarisé alors je vous ai remis les différents sous-systèmes identifiés un peu plus loin et donc dans chacun de ces sous-systèmes qu'est-ce qu'on voit donc animation alors je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant en haut à gauche donc au niveau du système R&D et conseil une grande partie des connaissances et des intrants diffusés par ces acteurs sont relatifs à la maîtrise du calibre des fruits et de la qualité visuelle donc on l'a vu notamment à travers comment dire la sélection par exemple de la variété SRA 535 d'autre part au niveau de la mise en marché les fruits sont valorisés en fonction de leur calibre et de leur qualité visuelle et donc ça ça a été un cri on va dire ce sont des règles qui qui contribuent à l'expansion de ce type de variété notamment variété SRA 535 et également type de taille longue donc au niveau du système de ressources génétiques c'est la même chose le matériel végétal diffusé a été sélectionné depuis au moins 30 ans autour d'objectifs de calibre et de précocité et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à sélectionner des variétés atypiques d'autre part au niveau sociopolitique donc les plantations de SRA 535 et de CAF1 sont non seulement autorisés par l'IGP mais également subventionnés donc tout ça quelque part ça nous montre qu'il existe une forme de coordination des acteurs de ce bassin de production autour d'un référentiel ou d'un objectif de maîtrise de qualité générique et cette qualité générique elle n'est pas propre en fait à ce bassin de production c'est une qualité on va dire ce sont des critères de qualité qu'on trouve un petit peu partout sur le marché européen des agrumes voilà mais je vais vous parler de processus doublement polarisé il existe une autre forme de coordination qui est elle basée sur l'atypicité donc quelque part l'atypicité de la clémentine de Corse qui est protégée aussi par son IGP elle est perçue et valorisée comme un bien commun et ça ça permet de créer des mécanismes de marché qui font que la clémentine de Corse est mieux valorisée à calibre égal que ses concurrentes espagnoles ou italiennes sur le marché français donc au niveau comment dire de la sélection variétale donc après l'élaboration de la clémentine de Corse donc plutôt dans les années 2010 la recherche a modifié son agenda et ses objectifs pour centrer à la fois la recherche la R&D et puis la recherche variétale sur un objectif de maîtrise de l'atypicité et de l'acidité de la clémentine de Corse et au niveau sociopolitique de concert avec tout ça on voit également des alertes de plus en plus fréquentes sur les risques liés à ces nouvelles technologies et notamment la SRA 535 et la Taïlong donc c'est pour ça que je parle d'une coordination autour d'un référentiel de qualité spécifique en qualité liée à l'origine et donc pour conclure on est dans un bassin de production dans lequel il y a deux corpus de règles qui coexistent et parfois qui entrent en tension des règles liées au régime sociotechnique dominant des agrumes de bouche européens dans lequel de gauche à droite on a une segmentation du marché en fonction du calibre des fruits et de leur qualité visuelle on a des injonctions sur la coloration homogène et vive des produits on a une logique de compétitivité coûts entre bassins de production et entre producteurs une demande de précocité et de régularité d'approvisionnement et enfin de qualité de conditionnement donc toutes ces règles sont non spécifiques encore une fois à la clémentine de Corse mais elles pénètrent bel et bien dans le bassin de production au travers des acteurs notamment des acteurs de la filière de commercialisation et face à ça on a des règles liées qui sont spécifiques qui sont endogènes que j'ai dit liées à la niche de terroir clémentine de Corse qui valorise en fait qui consiste en fait à valoriser collectivement une identité et un certain nombre de pratiques qui aboutissent à un fruit de petit calibre de goût acidulé un cuvert donc le cuvert c'est un signe que le fruit a été récolté à maturité tournante avec sa feuille une récolte en plusieurs passages et concentré sur un pic d'activité donc de deux mois et donc cet IGP cette indication géographique protégée donc ce label de qualité lié à l'origine il a il est intéressant à regarder comme objet de recherche puisque il propose une certaine forme de compromis et de synthèse entre ces deux corpus de règles l'IGP a quelque part été utilisée par les acteurs pour opérer un tri entre les règles liées à la niche et les règles liées au régime pour trouver un équilibre pour ces producteurs donc on a d'abord donc historiquement les acteurs de cette filière ont qualifié au travers donc d'un cahier des charges et donc d'un certain marketing le produit Clémentine de Corse donc comme un produit comme je vous l'ai dit qui a ses spécificités petit calibre ou acidulé etc et que cette typicité est liée à un modèle productif hors normes la récolte avec la feuille en plusieurs passages animation d'autre part l'IGP a permis aux acteurs de rejeter un certain nombre de règles du régime qui altèrent la typicité et notamment ils ont déterminé lors de l'élaboration de cet IGP un calibre maximal donc ça a permis en fait d'éviter un certain nombre de dérives également ils ont rejeté l'idée d'une coloration homogène puisqu'ils ont valorisé le fait que les fruits orange et vert donc à maturité tournante étaient liés à la récolte avec la feuille en plusieurs passages et enfin ils se sont positionnés comme une niche de marché qui favorise la compétitivité plutôt sur la qualité que sur les coûts parallèlement cette IGP elle a permis de renforcer un certain nombre de règles du régime qui n'affectent pas la typicité et par contre on s'est rendu compte que malgré tout il y avait des trous dans la raquette ou en tout cas une certaine forme de fragilité dans la démarche de qualification de cette clémentine puisqu'il n'y avait aucune procédure pour objectiver finalement le type clémentine de Corse et donc il était possible pour des clémentines un peu trop grosses ou bien pas récoltées correctement ou bien un peu trop rouges finalement d'être commercialisées en tant que clémentine de Corse et donc ça c'est vécu par les acteurs comme un risque d'affaiblissement pour l'image et la réputation de la clémentine de Corse Merci Raphaël on voit donc du coup comment cette analyse élémentaire elle permet d'aller assez finement dans la compréhension des déterminants des pratiques et la qualification identification des règles qui régissent les choix de pratiques que font les différents acteurs et ça donne on va dire les prémices pour identifier les points de coordination les actions les pratiques de différents acteurs qui vont aller dans la même direction et c'est bien ça qui se passe dans l'étape suivante qui est l'étape d'analyse transversale qui vise la quatrième étape à caractériser les freins et les leviers à l'innovation donc pour ça on passe par une description des domaines d'activité des différents sous-systèmes qu'a présenté Raphaël concernés par les technologies révélatrices et on décrit leur fonctionnement séparément dans un premier temps en identifiant les acteurs qui y sont reliés les normes les technologies les réseaux et les savoirs associés et on identifie les éventuels mécanismes d'auto-renforcement et les sources potentielles de verrouillage dans ces réseaux d'acteurs le but c'est d'identifier aussi les leviers qui sont susceptibles de favoriser le déverrouillage de ces systèmes et une des sorties éventuelles mais comme je vous le disais depuis le début ce n'est pas nécessairement un objectif en soi et on n'aboutit pas forcément à l'identification de systèmes sociotechniques mais différents ce que je veux dire c'est que parfois on va regarder dans le cadre d'un diagnostic finalement un seul système sociotechnique on ne va pas en distinguer plusieurs donc on peut éventuellement identifier ces systèmes sociotechniques et leur rôle notamment dans les mécanismes de verrouillage ou de déverrouillage donc Raphaël va vous montrer du coup sur la clémentine de Corse les résultats auxquels il a abouti en termes d'identification de systèmes sociotechniques voilà donc merci Marion donc c'est vrai que quand j'ai démarré ma thèse sous la direction de Jean-Marc Pénard et François Casabianca ce qui était demandé c'était d'étudier le système sociotechnique associé à la clémentine de Corse et en fait je suis sorti de cette thèse effectivement avec deux systèmes sociotechniques donc c'est finalement le terrain qui a parlé c'est le fait que en allant voir les acteurs en étudiant ces technologies controversées je me suis bien rendu compte qu'on ne pouvait pas identifier un seul système sociotechnique un seul corpus de règles homogènes mais qu'en réalité la meilleure manière d'expliquer la diversité des pratiques la diversité des discours et des valeurs partagées par les acteurs c'était de recourir analytiquement enfin en tout cas un découpage analytique entre deux systèmes sociotechniques alors en toute fin de processus on a tenté de monter en généricité et on a proposé donc avec mes encadrants de thèse donc un modèle explicatif qui repose sur enfin qui qui se fonde entre autres sur la multi-level perspective on transition donc le cadre célèbre de Riels et qui identifie donc différents niveaux de structuration des pratiques donc un paysage sociotechnique exogène qui influence également un régime sociotechnique donc ce régime sociotechnique correspond un peu ou prou au secteur globalisé mondialisé des petits agrumes de bouche et donc c'est un régime qui a tendance je vous l'ai dit tout à l'heure à soutenir une forme de compétitivité par les coûts par le calibre et par la qualité visuelle des fruits et qui coexiste au niveau local en tout cas avec une niche sociotechnique de terroir et cette niche de terroir correspond à nos acteurs du bassin de production de la Clémentine de Corse si tu peux passer l'animation encore une fois voilà donc ils sont à la fois influencés par des règles qu'ils ont construites localement au contact d'un milieu biophysique particulier et de ressources de ressources locales qui aboutit à une différenciation des technologies et des qualités et donc ils gèrent dans cette niche de terroir en fait au quotidien des compromis entre entre des règles qui sont spécifiques de la niche de terroir et qui permettent à cette niche de se maintenir en tant que système et puis des règles qui émanent de l'environnement exogène qui est le régime sociotechnique voilà donc c'est quoi une niche de terroir par nature c'est un système sociotechnique partiellement émancipé des règles du régime j'ai dit bien partiellement et dont le fonctionnement est influencé par le milieu biophysique et les ressources spécifiques à un lieu la fonction d'une niche de terroir c'est non pas de proposer des nouveautés destinées à se répandre ailleurs mais c'est plutôt de protéger un processus d'innovation endogène de maintenir une culture technique alternative et valoriser des produits spécifiques sur des marchés de niche et enfin le mécanisme de protection de cette niche de terroir repose sur la capacité des acteurs à maintenir un certain nombre de ressources spécifiques qui les protègent contre les tensions niche-régime je termine du coup merci Raphaël du coup on va passer à la dernière étape qui est celle du partage du diagnostic qui vise à mettre en débat les résultats du diagnostic donc entre l'équipe qui a piloté et mené le diagnostic et l'ensemble des parties prenantes du problème à résoudre qui ont été repérés dans le cadre de la démarche l'enjeu c'est de favoriser l'appropriation de ces résultats par les acteurs mais aussi éventuellement de soumettre ces résultats aux acteurs pour valider compléter dénuancer l'analyse et éventuellement repartir un peu en arrière dans le processus si on se rend compte qu'il y a des angles morts qui n'ont pas été explorés c'est si on le fait de manière partagée avec une réunion avec la diversité des acteurs qui sont concernés par le problème l'occasion de repérer le fonctionnement en direct de ces acteurs entre eux de repérer d'éventuelles divergences sur l'interprétation des résultats et des potentiels conflits entre acteurs qui pourraient nécessiter pour la suite du processus de conception un certain nombre de précautions et l'enjeu c'est de préparer aussi les activités de conception à venir comme l'exploration des solutions et l'évaluation des solutions qui vont être explorées donc Raphaël va nous présenter comment ça s'est passé pour la Clémentine de Corse cette phase de partage donc c'est une phase de partage effectivement qui a été fait sous forme de restitution classique à la profession en allant notamment dans les différentes organisations de producteurs qui peuplent ce bassin de production faire des restitutions en petits comités d'autres formes de restitutions dans des plus grandes assemblées il y a également un ouvrage qui a été rédigé sous la forme d'un beau livre grand public et qui visait à restituer le résultat du diagnostic longitudinal le volet historique du diagnostic et enfin le résultat les résultats de cette analyse sociotechnique ont alimenté une démarche de prospective participative qui a été pilotée par mon collègue Laurent Julia du centre INREA de Corse et donc à l'occasion de cette prospective les acteurs ont co-élaboré des scénarios d'évolution du bassin agrumicole Corse et donc ils ont pu à la fois enrichir le diagnostic sociotechnique à travers de leurs apports mais également s'appuyer dessus pour concevoir des nouveaux systèmes prévents merci pour cette illustration du coup pour revenir sur l'ensemble de la démarche et la voir de nouveau dans son ensemble on vous a résumé ici l'ensemble des outils de collecte qui ont été mobilisés aux différentes étapes du diagnostic et les sorties qu'on peut attendre des différentes étapes donc on vous a mis dans des bulles bleues foncées les outils de collecte qui nous semblent incontournables sachant que les autres sont un peu plus optionnels et permettent juste de gagner en profondeur de données et d'aller un peu plus loin mais c'est à calibrer aussi en fonction du temps disponible donc pour la première phase pour l'analyse inductive on va s'appuyer principalement sur des entretiens exploratoires auprès d'acteurs clés qui auront été repérés comme ayant une certaine expertise du territoire et ou des filières qui nous intéressent on va s'appuyer aussi sur des documents qui existent déjà par exemple dans le cas de la Clémentine de Corse les documents qui relatifs à l'IGP qui sont des cahiers des charges etc. sont autant de traces écrites qui donnent des indications vraiment intéressantes pour délimiter le problème et avancer dans cette phase inductive on peut aussi utiliser des données statistiques et on peut compléter ça avec des visites de terrain et de l'observation participante ça aboutit cette première phase d'analyse inductive au repérage des acteurs à enquêter et aux éventuelles technologies révélatrices à utiliser dans la phase élémentaire cette phase élémentaire elle va s'appuyer sur des entretiens semi-directifs peut-être plus poussés on va dire plus long plus en profondeur auprès d'une diversité d'acteurs donc les acteurs des différents sous-systèmes qu'on aura pré-repérés pour comprendre repérer les déterminants de leurs pratiques on pourra également compléter avec de l'observation participante et des visites de terrain et pour la phase d'analyse transversale on a a priori pas forcément de nouvelles collectes de données on va s'appuyer principalement sur des données issues de l'analyse inductive et élémentaire mais si nécessaire on peut bien sûr compléter avec des entretiens auprès d'acteurs dont on se rend compte qui sont essentiels et qu'on n'avait pas été voir ou si on a besoin de revoir aussi la façon dont on formule les questions à ces acteurs cette phase d'analyse transversale elle va aboutir donc au repérage des freins et éleviers et des éventuels systèmes sociotechniques le partage du diagnostic lui peut se faire via des ateliers de restitution plus ou moins descendants plus ou moins participatifs et qui peuvent être plus ou moins déjà les prémices d'activités de conception on a vu des exemples où le partage du diagnostic se faisait de pair au sein de la même journée avec des activités plus prospectives de conception donc voilà pour le résumé de la démarche et on voulait aussi également insister sur un certain nombre de spécificités de la démarche qui nous semblent vraiment importantes donc je ne sais pas si ça s'est bien vu au travers de l'exposé qu'on vient de vous faire mais cette démarche elle a une forte dimension inductive et exploratoire ça veut dire que quand on s'engage dans cette démarche de diagnostic sociotechnique il faut être prêt à pas tout à fait savoir où est-ce qu'on va comme l'a dit tout à l'heure Raphaël c'est le terrain qui a parlé il ne faut pas avoir trop d'idées reçues sur comment ça fonctionne même si on peut démarrer quelques hypothèses il faut être en mesure d'être assez ouvert et de collecter des données et un certain nombre de données avant d'arriver à trouver le fil qu'on va tirer dans le même ordre d'idées cette démarche qu'on vous propose elle est non normative on vous a mis des étapes on vous a mis des numéros on vous a mis des phases mais malgré tout on estime qu'il y a un grand degré de liberté sur la façon de le faire ce qui est important c'est les objectifs qu'on se fixe pour chacune des étapes mais il y a probablement plein d'autres manières d'arriver à ces résultats-là et un point aussi important c'est qu'elle peut être coûteuse en temps ça peut être le temps d'une thèse ça peut être le temps d'un d'un contrat court ça peut être le temps d'un stage mais ça se fait pas en une semaine sur un comptable pour le dire rapidement et comme je vous le disais juste avant cette démarche elle peut être interprétée et mise en oeuvre de façon très différente en fonction des territoires qui sont mis qui sont étudiés des problèmes à résoudre des moyens disponibles que ce soit en termes de données antérieures qui existent déjà quelquefois on s'appuie sur un certain nombre de travaux précédents des rapports de stages des travaux de recherche qui existent déjà et qui vont faire gagner beaucoup de temps en termes de compréhension d'un certain nombre d'éléments et de collecte de données et ça dépend aussi du temps qu'on a à y allouer mais également ça dépend on va dire du profil des diagnostiqueurs des compétences et des disciplines de l'équipe qui va réaliser le diagnostic donc voilà tout ça pour vous dire que c'est très variable d'un diagnostic à l'autre pour finir et je crois qu'on a bien mangé sur le temps je vais vous présenter rapidement les sorties du diagnostic et dans un premier temps je vais vous présenter les sorties du diagnostic pour la conception comme je vous le disais tout à l'heure vraiment ce qui sous-tend la démarche c'est l'idée que derrière on contribue à un processus d'innovation c'est pas seulement entre guillemets le plaisir de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui c'est comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui pour agir demain avec les parties prenantes du problème à résoudre donc la première étape où on identifie le système et étudier elle aide à identifier aussi quand on essaie de formuler le problème à résoudre un champ d'innovation qui peut être qui va peut-être guider ensuite la conception la deuxième étape elle elle permet de repérer des technologies éventuellement qu'on a qualifiées de révélatrices mais en tout cas des façons de faire des technologies qui existent déjà qui pourront être sources d'inspiration et donc être des ressources pour les activités d'exploration de solutions la troisième étape elle elle permet en analysant les acteurs et les déterminants de leurs pratiques d'identifier les marges de manœuvre actuelles qu'ont ces acteurs pour innover et éventuellement sélectionner ceux qui seront pertinents ensuite dans les activités d'exploration de solutions et la connaissance des interactions entre ces acteurs elle est aussi utile pour savoir comment former un ou éventuellement plusieurs collectifs de conception qui seront fonctionnels autour d'objectifs partagés la quatrième étape elle elle permet de repérer les freins et à surmonter pour arriver à développer des solutions innovantes donc ça va vraiment aider à guider les activités d'exploration de solutions et les leviers qui auront été repérés au cours de la démarche peuvent être aussi mobilisés pour inspirer la conception de solutions si on observe que les pratiques des acteurs sont forcément interdépendantes ça veut dire que ça pourrait être pertinent de travailler à la conception d'innovations couplées c'est-à-dire à des innovations qui s'appuient sur la coordination des acteurs qui travaillent à différents maillons des systèmes agréalimentaires donc en fonction de ce qu'on va repérer on va pouvoir éventuellement identifier ce besoin et enfin la dernière étape comme je le disais tout à l'heure ça crée une première arène d'échange si on fait un moment de partage du diagnostic qui soit multi-acteur ça permet d'identifier d'annoncer les éventuelles activités de conception à venir enrôler les acteurs pour la suite et la façon de faire ce diagnostic peut être relativement variable on peut utiliser des outils de modélisation ce qu'avait fait Pauline Delarossa dans sa thèse par exemple ou des jeux sérieux qui peuvent permettre de partager les résultats du diagnostic ça c'est ce qu'avait fait Yann Boulestro dans le cadre de sa thèse donc voilà cette dernière étape de diagnostic c'est vraiment de partage du diagnostic ça peut vraiment être le pivot vers des activités d'exploration de solutions donc en termes de ressources disponibles aujourd'hui il existe un guide donc à destination des scientifiques je vous disais tout à l'heure il est disponible en téléchargement sur la plateforme d'IDEAS ce guide il est en trois parties une première partie de préambule qui correspond de manière un peu plus détaillée à ce que je vous ai présenté tout à l'heure en introduction ensuite une deuxième partie qui détaille la démarche en reprenant cet exemple filé sur la clémentine de Corse qui décrit les cinq étapes et qui vous propose aussi un glossaire sur un certain nombre de concepts sur lesquels on n'est pas si rapidement aujourd'hui mais qui vous permet de retourner vers la littérature d'origine et une troisième partie qu'on a vue comme une boîte à outils plus opérationnelle qui vise à vous montrer pour chacune des étapes les objectifs de l'étape les données à collecter les sorties qu'on en attend et les points de vigilance on a fait également en plus de ces cinq fichiers tables des outils qui vont zoomer sur des outils qui vous permettent soit de collecter soit d'analyser les données en s'appuyant en particulier sur de la littérature ou des retours d'expérience d'utilisateurs de la démarche et on a un tableau aussi de synthèse de mémo pardon un tableau mémo de synthèse qui présente toutes les étapes de la démarche et en gros les points à ne pas oublier donc voilà pour ce guide comme je vous le disais il est à destination des scientifiques mais aujourd'hui on travaille également à partager la démarche auprès d'autres publics en particulier des acteurs de terrain des territoires sur lesquels peuvent avoir lieu ces diagnostics sociotechniques même si aujourd'hui on est conscient que la démarche telle qu'elle est pensée et transmise elle n'est pas forcément adaptée à la fois au mandat au temps et aux compétences de ces acteurs de terrain mais on se dit qu'eux ils peuvent être prescripteurs de cette démarche de diagnostic par exemple dans le cadre de projets de recherche et développement qui mèneraient avec des équipes de recherche et en tout cas pour donner à voir les sorties de cette démarche et comment ça peut être pertinent pour des acteurs de terrain je pense par exemple des animateurs d'air d'alimentation de captage on a rédigé un article de vulgarisation qui apparaît dans la revue Travaux et Innovations qui devrait sortir ce mois-ci en termes de partage avec nos pairs pardon et j'en profite pour rajouter une chose sur ces acteurs de terrain c'est qu'on est aussi en train de travailler à une annexe qui montre comment cette démarche de diagnostic a été appliquée à une aire d'alimentation de captage et cette annexe serait du coup en particulier disponible sur le centre de ressources des captages avec cet éclairage particulier en termes d'échanges de partage avec nos pairs on va continuer à accompagner la mise en œuvre de nouveaux diagnostics éventuellement contribuer à des écoles chercheurs on vise également à transmettre cette formalisation à la communauté scientifique internationale et pour ça il faut qu'on passe dans un format anglophone donc on est en train de travailler à la rédaction d'un article méthodologique sur la démarche et en ce qui concerne les étudiants on envisage également de contribuer à des formations initiales soit sur la méthode en elle-même soit en présentant les résultats de ce que produisent ces démarches voilà j'en ai fini pour la présentation merci pour votre attention merci à Raphaël d'avoir fait cette présentation à deux voix avec moi et on sera ravi de prendre vos questions merci à Raphaël